Bonjour, Marc Fleurier, coach de l'être et accompagnateur sur le chemin de l'éveil de la conscience. Bienvenue dans cette vidéo surprise. En effet, cette vidéo est un bonus à la cinquième vidéo de la série 7 raisons pour cesser de souffrir. J'ai décidé de faire cette vidéo bonus pour vous donner une information essentielle par rapport à ce que j'ai dit dans cette cinquième vidéo. Un petit rappel, mais je vous invite d'abord vraiment quand même, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir la cinquième vidéo de cette série 7 raisons pour se souffrir pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc ce petit rappel, c'est que j'ai partagé l'idée qu'il existait un conditionnement, une force d'habitude qui vous maintient à un niveau moyen de bonheur. Et donc, une fois que vous avez acquis ces conditionnements, ces habitudes durant votre enfance, une fois que vous êtes à l'âge adulte, votre niveau de bonheur moyen ne va pas beaucoup varier. C'est pour ça que si vous entreprenez une démarche au bonheur, il va y avoir comme une force, une force d'entraînement des habitudes, comme une pesanteur qui va vous ramener sans arrêt à ce niveau moyen de bonheur, ce niveau de bonheur auquel vous avez pris l'habitude d'être. Et souvent, ce niveau de bonheur moyen, ce niveau de bonheur habituel, il n'est pas très haut, donc il y a beaucoup de malheur. Et c'est pour ça que c'est si dur de vous hisser, parce que c'est comme si vous luttiez contre une force qui vous ramène sans arrêt vers le bas à ne pas être très heureux. Donc ceux qui ont eu la chance d'avoir une enfance assez heureuse, ça ne va pas trop mal pour eux, et puis ceux qui ont été entraînés à être malheureux durant l'enfance, on ne leur a pas appris l'art du bonheur, l'art des vivants, et bien ils continuent à être un peu malheureux toute leur vie, et en plus tous leurs efforts, ils sont comme contaminés par cette force qui les ramène sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt vers le malheur. Donc je vous ai proposé dans cette cinquième vidéo quelques solutions possibles, mais ce qui va aussi vraiment vous aider, et c'est pour ça que je fais cette vidéo surprise bonus, c'est de comprendre comment se cache cette facilité à être malheureux. Ce que j'ai dit dans la cinquième vidéo, c'est que c'est plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Mais ça prend une forme particulière qu'il est important que vous preniez conscience si vous voulez vous défaire de ces habitudes, et cette forme particulière ça s'appelle les excuses. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sous l'emprise de ces habitudes, de ces conditionnements qui limitent le niveau de bonheur, ne va pas se dire j'ai des habitudes qui me maintiennent malheureux, il va avoir des fausses raisons pour maintenir ces conditionnements sous forme d'excuses. Alors je vais vous donner un exemple, par exemple, une excuse courante pour ne pas entreprendre une démarche vers le bonheur qui pourrait tout changer, plutôt que se dire c'est plus facile d'être malheureux, la personne va se dire la vie est dure, c'est comme ça, on n'est pas là pour s'amuser, la vie est dure. Quelle belle excuse ! Si quelqu'un croit ça, il n'essaiera certainement pas de sortir de ces conditionnements, alors qu'en fait la véritable raison c'est parce que justement ça va demander de l'attention, de l'énergie, de la détermination, un élan du cœur pour pouvoir sortir de cette boucle qui maintient ce niveau de bonheur limité. Donc la vie est dure, quelle belle excuse ! Une autre excuse courante que j'entends, je n'ai pas le temps, j'ai tant de choses à faire dans ma vie, comment je peux m'occuper d'une démarche d'éveil, d'une démarche de développement personnel, d'une démarche de thérapie, d'une démarche de coaching, d'une démarche qui a transformé la vie pour le meilleur, j'ai plein de choses à faire avant, ce n'est pas ma priorité, je dois m'occuper de mes enfants, je dois m'occuper de ma mère malade, mais j'ai plein de travail à faire, je n'en termine plus, etc. Je n'ai pas de temps, voilà encore une belle excuse, je n'ai pas d'argent, une autre excuse courante, je n'ai pas d'argent, ça coûte cher, ça coûte cher, ces séances d'accompagnement, d'éveil, de thérapie, de coaching, je n'ai pas d'argent pour ça. Mais bien sûr, quelque part, vous sentez peut-être que c'est absurde de continuer à souffrir encore et encore et encore, sur prétexte de ne pas avoir d'argent, une autre, c'est trop tard pour moi, j'ai déjà essayé, j'ai déjà fait des stages de développement personnel, ça n'a pas marché, je suis trop vieux, ou bien, je suis trop jeune, ça marche dans les deux sens. Excuse, encore excuse, comment savoir que ce sont des excuses et comment s'en sortir ? Tout simplement en vous rendant compte que ce ne sont pas les vraies raisons, ce ne sont que des excuses. Il est possible de toutes les réfuter. Rappelez-vous de ce proverbe qui dit, « Qui veut changer, trouve les moyens, qui ne veut pas changer, trouve des excuses. » Donc, par exemple, « Je n'ai pas le temps, mais quelqu'un qui me dit, je n'ai pas le temps, je... » Mais je lui dis, « Sais-tu qu'il est possible de commencer une véritable démarche vers le bonheur, de là où tu en es ? » Et donc, en commençant par quelques minutes par jour, si tu n'as vraiment pas le temps, commence par une minute par jour. Qui peut dire qu'il n'a pas une minute à consacrer à son bonheur pour lui-même ? Le bonheur ne sera jamais une priorité si vous ne le mettez pas en priorité. Donc, en fait, c'est juste une question de choix, dans la mesure où il est possible de commencer aussi doucement que nécessaire, aussi progressivement que nécessaire, et à votre rythme. Pareil pour l'argent. Pas besoin d'investir au départ des milliers d'euros. Vous pouvez même commencer par le contenu gratuit que vous trouvez sur Internet, ou par des livres que vous ne payez que quelques euros, ou que vous allez chercher dans une bibliothèque. L'argent n'est qu'une excuse pour maintenir encore ses habitudes et pour ne rien faire, parce que ce sera toujours plus facile de ne rien faire que de faire quelque chose, même si c'est pour votre plus grand bien. Donc, commencez par du gratuit si vous estimez que vous n'avez même pas un centime pour vous. Et moi, bien entendu, je vous invite quand même à être vraiment généreux avec vous-même, et à investir en vous-même, parce que c'est le plus bel investissement qui soit, parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien. Et en investissant en vous-même, vous allez avancer d'une manière bien plus confortable et bien plus rapide que si vous vous contentez du contenu gratuit. Et à ce sujet, j'ai envie de vous raconter que justement, jusqu'en 2003, je me suis contenté seulement des contenus gratuits que je trouvais, et donc du coup, ça m'a sensibilisé, j'ai avancé sur un certain point, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à accepter d'investir dans mon éveil, de payer des contenus, de ne pas me contenter que du gratuit, que ma vie a littéralement décollé et que tout s'est transformé. Mais en attendant, même pour ceux qui n'en sont pas là, ils peuvent commencer par les contenus gratuits, par les contenus en donation libre. Il existe d'excellents contenus de qualité, et d'ailleurs, l'objet de cette chaîne et de ce site, c'est aussi de vous partager des contenus de qualité, gratuits et accessibles à tous. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, c'est trop difficile. Je l'ai dit encore dans la cinquième vidéo, une vraie démarche commence de là où vous en êtes, elle commence progressivement et aussi doucement que nécessaire. Donc il est possible de la rendre aussi facile que nécessaire pour que vous puissiez démarrer. Donc ça, encore, excuse, faux. Y a-t-il autre chose ? La vie est dure, c'est sûr qu'on verra ça dans la sixième raison, mais ce n'est encore qu'une excuse. Pour vous rendre compte que la vie n'est pas si dure que ça, il vous suffit juste d'entreprendre une démarche vers le bonheur, et vous allez pouvoir constater par vous-même que la vie est dure si vous croyez qu'elle est dure, et que si vous laissez les conditionnements limitants de malheur continuer, se perpétuer. Donc oui, la vie peut être dure. Elle peut aussi être plus facile si vous décidez qu'il peut en être autrement. Derrière toutes ces excuses, en fait, se trouvent les vraies raisons, juste des habitudes qui se perpétuent, et que c'est plus facile de continuer à faire ce qui a toujours été fait. La vraie chose, c'est que vous avez le choix. Est-ce que vous avez envie d'entreprendre cette démarche qui va transformer votre vie pour le meilleur ? Est-ce que vous êtes prêt à ça ? Est-ce que vous pouvez le décider maintenant ? C'est juste une question de choix. Vous pouvez constater que, en le décidant maintenant, toutes ces excuses qui semblaient vous empêcher de commencer d'amorcer quelque chose, et bien vous pouvez quand même démarrer, dès aujourd'hui, à prendre soin de vous, à faire une action, à faire un pas dans la direction de votre bonheur, pour révéler ce que vous êtes véritablement. Et je vous invite vraiment à considérer cette possibilité, parce que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je vous dis, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, de là où vous en êtes. Alors, ne laissez pas les excuses vous hypnotiser. Aucune excuse n'est valable. Aucune excuse n'est vraie. Et vous pourrez le constater, qu'en fait, qu'il suffit juste de constater que ce ne sont vous des excuses, de décider et d'entreprendre un pas après l'autre sur votre chemin du bonheur. Je vous souhaite une merveilleuse continuation sur ce chemin du bonheur. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous avez aimé, alors cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour la sixième vidéo de cette série 7 raisons pour cesser de souffrir. Et je vous dis, ciao ! Sous-titrage ST' 501